Musique 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 Entrez Musique 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 Donc du coup c'est le pibre marini Zacra de Moury C'est un plat typique martiniquais Et donc ici On a donc de l'oignon Un oeuf De l'ail De la ciboulette Un peu de lait De la farine Du bicarbonate Un peu de persil Des feuilles de Boisden Que je me fais envoyer par ma mère Mais c'est pas obligatoire Des piments végétariens C'est un piment qui ne brule pas Et enfin de la Moury Musique Musique Donc on va le mettre à bouillir Et ensuite on va préparer les autres 5 ingrédients Donc pendant que Le poisson joue Je vais préparer les épices Les couper très finement Ça fait combien de temps que tu es en France ? En septembre ça fera 9 ans Que je suis sur Sur la région Île-de-France Est-ce que tu aimes bien vivre en Île-de-France ? C'est plutôt bien Il y a certaines choses que je n'aime pas Bien sûr En général ça va Alors là j'ai fini avec les oignons Je prends un bol pour Pour tout mettre dedans Et après je passerai à la ciboulette Je vais hacher la ciboulette Très 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 petit Pour qu'on puisse à peine le sentir à la bouche Pour qu'on puisse à peine le sentir à la bouche Donc maintenant Les épices sont découpées Pour vous le voir Et là je vais regarder le poisson pour voir s'il est cuit S'il est bon Alors là il a l'air bon Il faut quand même vérifier que le poisson il est cuit Donc on va goûter pour voir Donc là c'est bon Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va l'ignetter Votre que toutes les arêtes l'ignetter assez finement Pour pouvoir mélanger avec les épices Donc on va le retirer De l'eau Il faut retirer chaque arête Il faut retirer chaque arête Il y a aussi des acra à autre chose bien sûr Des acra par exemple aux crevettes C'est beaucoup plus rapide à faire Il y a des acra au titiré Ça c'est un truc typique des îles de la Caraïbe Ce sont des mini mini poissons qui ne sortent qu'en octobre novembre Et il y a une légende comme quoi qu'ils apparaissent Uniquement lorsqu'il y a des éclairs sans tonnerre Alors c'est bon j'ai fini Enfin ça a pris un peu de temps Donc là je vais tout mettre dans le bol Et ce sera prêt pour qu'on puisse préparer la pâte Finalement il y a beaucoup trop Il faudra que je change de bol Alors ce qu'on va faire Vu qu'il y a beaucoup Là je vais mettre deux oeufs plutôt D'abord on met les oeufs Ensuite on met une cuillère à café de bicarbonate Après on met une petite farine On commence à mélanger Là dessus la farine En fait pas besoin réellement de mesurer Il n'y a pas de proportion exacte Maintenant on rajoute un peu de lait Donc il faut ajouter du lait et de la farine En alternant jusqu'à ce qu'on arrive A la texture lue Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas réellement De quantité Parce que tout dépend vraiment de On va dire de comment on le veut Si on veut avec plus le goût du poisson Ou moins le goût donc voilà Donc si on veut moins le goût du poisson Je pense qu'on va rajouter plus de farine Plus de lait Et si on veut plus sentir le poisson Sur la lait Donc on mettra un peu moins des deux Donc la pâte La texture elle est bonne Voyez Vous pouvez vérifier qu'elle est bonne Un petit peu et vous la laissez tomber Et si elle tombe en oeufs au morceau c'est bon C'est pas quasiment plus trop liquide Là c'est pas pour la cuisson Faut que l'eau soit très chaude Ça sent bon Ça m'a rappelé de Un diétal martini que ma mère m'en faisait C'est bon 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 C'est bon